Côte d'Ivoire 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 Le Décret 2018 928 du 12 décembre 2018 Portant comptabilité des matières Le Décret 2019 924 du 6 novembre 2019 Portant statut et gestionnaire du patrimoine L'arrêté interministériel numéro 353 M B M B B B P E M F M M N D E M C L U M C I M N U du C A N A F 2020 Portant procédure de gestion des matières et enfin l'arrêté interministériel 0 10 M P M B P E M F du 29 avril 2020 portant création et attribution du comité de la comptabilité des matières. La comptabilité des matières est une innovation majeure dans l'adjection des biens de l'État à porteur de recenser et de suivre d'un point de vue comptable pour les biens et les lieux propriétés ou possessions de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées des établissements publics nationaux, certains actes de modernisation des outils de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Samy Saddam nécessite l'adoption d'un document exhaustif permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les biens du patrimoine de l'État. Par ailleurs, il convient de souligner que l'adoption d'une nouvelle nomenclature des biens de l'État est un élément indispensable à la mise en place du système intégré de gestion de la comptabilité des matières, si j'espère. Je voudrais vous encourager à persévérer dans l'effort et à donner le meilleur de vous-même afin que notre pays dispose d'un des outils les plus performants dans l'espace communautaire. Mesdames et Messieurs, aussi voudrais-je monter sur votre engagement et votre indication pour l'amélioration de cet avant-projet d'arrêté portant une détermination de modalité de codification en qualité des matières et des codes de la nomenclature des biens de l'État. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert ce séminaire. Je vous le remercie. Comme aujourd'hui a passé un mois pour un séminaire de validation, nous avons projet d'arrêter portant une mandature des biens de l'État en comptabilité des matières. Comme vous le savez, depuis 2012, la commission de l'Union Européenne, la commission de l'UEMOA a émis une directive portant une comptabilité des matières qui s'impose à tous les États de l'UEMOA, dans ce processus-là, la mise en œuvre de cette comptabilité des matières que nous faisons aujourd'hui ce séminaire de validation de la nomenclature des biens. La nomenclature des biens qui tire, disons, ça a sous le fait que la comptabilité des matières devrait pouvoir permettre à tous les États de mettre en place une comptabilité patrimoniale. Une comptabilité patrimoniale qui ne peut se faire qu'en recensant et en valorisant tous les biens détenus par les entités publiques, c'est-à-dire les institutions, les ministères, les EPR et les collectifs. Voici un peu la raison pour l'attraper de son nation. Aujourd'hui, nous l'avons constaté qu'il y a beaucoup de déperditions des biens. L'État met beaucoup de ressources, beaucoup d'argent à acquérir le patrimoine, le bon fonctionnement de ses services, mais il y a beaucoup de pertes qui s'inscrivent par plusieurs raisons. Donc, disons, c'est pour recadrer un peu la gestion efficiente des ressources comme même l'acquisition de tous ces biens-là pour la comptabilité des matières et en train d'être mise en œuvre en ce moment dans tous les États de l'Union. Merci. 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 Merci.